puisque la plateforme agroécologie est basée sur le lycée à l'école d'Haussville en fait c'est une initiative assez récente puisqu'il y a sept ans elle n'existait pas cette plateforme agroécologie et en fait on a commencé à réfléchir à la construction de cet outil je reviendrai après sur c'est quoi cet outil en fait avec l'amorce de donc on était après vous voyez le grenade l'environnement vous voyez le plan éco-phyto tous ces trucs là qui commençaient il y avait le enseigner à produire autrement qui arrivait dans l'enseignement à l'école en fait et donc on avait comme obligation d'enseigner l'innovation quelle belle chose quoi d'enseigner des choses qui sont pas stabilisées c'est très très facile du coup donc du coup ce qu'on s'est dit on va faire le truc à l'inverse et si nous étudiants était partie prenante de cette innovation plutôt que d'aller expliquer la lecture de conservation ça va être ça ça et ça ça va apporter ça et ça et bien on va vous laisser une parcelle sur l'exploitation du lycée et on va essayer de travailler autour de la conservation des sols de l'ongoté la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires de l'autre d'intégration à moyen terme des biocontrôles sur l'exploitation du lycée donc on a voulu mettre en place en fait un système de classe inversée c'est à dire que nos étudiants soient acteurs de la démarche et nous enseignants à l'époque on était enseignants on souhaitait que on les anime en fait quoi on fait des petits projets et on anime des projets de terrain et dans lequel en fait les étudiants aller jusqu'à essayer de cerner un enjeu je reviendrai après sur les enjeux locaux qu'on essaie de travailler tester les choses sur le terrain plus ou moins formaliser ça pouvait aller sur des essais analytiques aussi on a fait du screening de biocontrôles mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait plus tôt ce qu'on cherchait plus tôt c'est une approche plus système en fait donc plutôt de la démonstration du système en disant par des grandes bandes regarde un petit peu les règles de décision qu'on peut mettre en place sur sur le contexte dans lequel on est qu'est ce qu'on pourrait tester c'est un petit peu ça ils travaillent avec nous les protocoles d'expérimentation souvent stabilisés le suivi terrain et après on s'est dit il va bien falloir communiquer à quelqu'un qui a de cette histoire et qui de mieux que les agriculteurs dans cette histoire quand on a commencé à réfléchir à ces enjeux à la façon de travailler comme ça mais il fallait qu'on ait un minima des acteurs du développement agricole locale on s'est rapprochés la chambre agriculteur 831 qui à l'époque montait un défi ferme qui suit plan écofito et donc l'exploitation du lycée est rentrée dedans et le deal qu'on a fait c'est dire mais vous agriculteurs changer de pratique une prise de risque on va réfléchir ensemble sur les techniques vous voulez mettre en place cette prise de risque on apprend sur le lycée le seul deal qu'il y a c'est que ça soit mis en place par les étudiants et la communication que vous aurez de ces résultats là sera faite un petit peu avec nous mais surtout avec des étudiants et essayer de les mettre en fait dans une démarche professionnelle donc j'ai pas précisé le diplôme sur lequel on était on était sur le diplôme de bts agronomie production végétale donc on forme nos futurs co-insayés futurs agriculteurs en herbe dans cette dans cette façon de travailler quand on a fait ce premier point se rapprocher d'un côté du développement agricole on s'est dit on a aussi besoin même si c'est pas stabilisé d'avoir de la journée de recherche en temps réel et quoi de mieux que de travailler avec la recherche dans ces questions là donc on s'est rapproché aussi parce que le plan écofito avec une multitude d'actions différentes il y avait le défi expé écofito l'inra et donc le domaine expérimental au niveau touzaine avait été sollicité par l'inra de dijon qui a une animation d'un réseau qui s'appelle réseau peste c'est à mise en place d'essais systèmes avec zéro utilisation de produits phytosanitaires de synthèse pardon et dans lequel en fait on est rentré dans la même démarche c'est à dire qu'on a co-construit avec le domaine expérimental de l'inra nos bts apv qui ont participé aux ateliers de conception de l'essai systèmes et dans la mise en place aussi avec l'inra donc les techniciens de l'inra pour la mise en place et le suivi sur le terrain comme on est sur des essais un peu plus rigoureux on va dire le suivi était boublé n'est ce pas non plus sur des essais avec des références nationales recherchées par contre on avait à la fois du suivi qui pouvait être fait par les techniciens de l'inra et par notre équipe et de temps en temps on faisait venir aussi les étudiants et dans certaines phases on les laissait aussi manipuler quoi voilà on a fait aussi à jean pierre sartou cette histoire là sur sur l'essai donc on a essayé en fait par ces différents liens autour de l'enseignement de faire en sorte que dans toute notre méthode de travail avec les étudiants on essaie d'avoir des projets dans lesquels on puisse les impliquer plus ou moins poussés avec plus ou moins de degrés de responsabilité du coup ça demande aussi des accompagnements qui sont différents et en fait on a eu des des effets au bout de trois ans qui ont été importants sur le territoire c'est à dire que les agriculteurs quand ils venaient à la hausse ville il aurait quelque chose de différent parce qu'on n'était plus dans les ces micro parcelles standard qu'on pouvait avoir les instituts mais on était on allait se balader sur les parcelles des grandes bannes on discutait c'est pas forcément on dit jamais à l'agriculteur tu vas faire ça voilà voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on observe qu'est-ce qu'on en pense et du coup ça les interroge ça leur on a dit aussi de changer de pratique ça fait une dynamique quoi et c'est plus des supports en fait pédagogique en fait la pédagogie elle dépasse l'apprenant elle va jusqu'à l'agriculteur dans cette histoire et ces supports là qui ont été créés ont pris un petit peu d'ampleur et en fait on a commencé à formaliser ça en disant qu'en fait un établissement scolaire agricole à plusieurs missions de l'expérimentation de base qui est portée par les exploitations de lycées on a des missions de développement agricole ça fait partie de la loi d'orientation au niveau d'enseignement école on a des missions d'enseignement bien entendu formation initiale et continue aussi par le cadre des CFP à la formation des agriculteurs et des conseillers c'est dans ce cadre là aussi qu'on s'est dit on va armer notre outil ce qui est valable pour des bêtes à sa PV c'est sûrement aussi valable pour des agriculteurs et des conseils donc ces outils de démonstration qu'on a on a commencé aussi à travailler des formations professionnelles pour les agriculteurs et les conseillers et là on a vu une débauche qui est un petit peu différente un petit peu plus transversal au niveau de l'établissement et en fait on a un outil qui commençait à apparaître qu'on a appelé plateforme agroécologie si on avait renommé peut-être qu'on le renommerait comme ça donc en fait dans l'objectif de cette plateforme c'est essayer d'accompagner les acteurs du territoire au changement de pratique dans une démarche agroécologique en prenant en compte trois choses qui me paraît importantes les enjeux territoriaux les politiques publiques les attentes des agriculteurs et en gros c'est un truc tout bête l'un des premiers financeurs qu'on a c'est l'agence de l'eau quand on retrouve un produit phytosanitaire notamment les herbicides racinaires dans l'eau moi je ne discute pas avec l'agriculteur sur le fait est ce qu'on diminue la dose ou pas on supprime l'utilisation de ce produit le fait de le retrouver est un problème donc on supprime on ne pose pas la question c'est un fait je ne discute pas les enjeux de politique publique c'est pas un pain de mieux en fait la plateforme agroécologie par contre ce qui est certain c'est qu'on va être à l'écoute des attentes des agriculteurs c'est à dire en effet ça on va on va l'enlever comment on va y arriver on va le construire avec toi parce qu'au regard de tes compétences regard de tes envies de ta manière d'organiser le travail sur ton exploitation de ta maîtrise aussi des différentes techniques que tu vas avoir il y a peut-être des choses plus simples à mettre en place au départ qui vont aussi te rassurer et petit à petit tu vas rentrer dans une démarche qui va être de changement de pratique et donc dans le travail de la plateforme on va avoir deux grandes actions de base qui ont été mises en place de la formation de l'expérimentation et l'expérimentation il faut le mettre avec des guillemets j'aime bien le terme de démonstration c'est plus les supports pédagogiques qui vont servir les changements de pratique sur le territoire dans des contextes locaux donc on a cette partie là et maintenant on a une troisième partie qui est un peu plus complexe j'en reviendrai après c'est qu'on se rend compte que dans cette histoire là il n'y a pas que l'agriculteur qui est tout seul il y a bien entendu le conseiller et si on ne fait pas évoluer la manière dont le conseiller va accompagner l'agriculteur on n'aura jamais une massification de changement à mon avis sur le territoire donc par rapport à ça en fait on a une démarche qui est plutôt assez simple il me semble je ne sais pas vous le dire après on essaie d'identifier les besoins sur un territoire nous on a un jeu haut on va dans le Gers par exemple du côté d'Estarn on prend les attentes des agriculteurs sur le territoire on voit un petit peu les organismes de conseil qu'il y a dans le territoire et on essaie de mettre un plan d'action avec des actions prioritaires à mettre en place facile ou pas le premier argument ça a été la suppression de l'utilisation des produits racinaires donc on a plutôt travaillé sur la substitution de phyto ce qui n'est pas très bien dans le premier temps mais petit à petit on arrive à couvert sur les sols et on amène de la technicité au fur et à mesure et par rapport à ça on identifie ses besoins on fait un plan d'action qu'on valide avec les agriculteurs et les conseils locaux et à partir de là on va mettre en place des expérimentations sur terrain chez les agriculteurs d'accord qu'on va animer c'est à dire que si on fait un truc chez un agriculteur l'idée c'est que ça sert au plus grand nombre donc l'agriculteur chez qui on va tester ces choses là mais et peut-être dans un collectif déjà formalisé ou pas ils ont des filles chez i2e autres des clubs maintenant il y a plein de choses qui existent pour discuter de ça comme on a fait initialement sur lycée agricole on va faire exactement façon de travailler ce qu'on fait avec les étudiants on le fait avec les agriculteurs on va associer aussi les conseils là dessus si on est à peu près d'accord sur les techniques qu'il y a à mettre en place sur le terrain tout le monde sera pas absolument d'accord sur tout mais on va dire une majorité d'agriculteurs voilà franchement les semis sous couvert ça m'intéresse je vais y aller bon sur la question de la formation et là on va proposer un plan de formation pour sécuriser cette mise en oeuvre sur le terrain il y a des des formations des fois très basiques il y a deux réglages du sement de semis direct pour semer ta favorable facilement j'ai une bêtise mais c'est ça aussi pour et discuter autour de ça et de la formation pour la maîtrise pratique parce que la prise de risque c'est pas forcément la technique beaucoup d'agriculteurs peuvent être d'accord sur la technique mais quand tu es face à toi tout seul sur ton tracteur à semer et d'un urgenre de semer il faut réussir à prendre la bonne décision au bon moment donc c'est ça qu'on a essayé de faire cette approche elle est forcément globale elle est forcément systémique puisqu'elle prend en compte les enjeux économiques sociaux des exploitations surtout aujourd'hui on ne va pas y passer à travers ça se base beaucoup sur la formation on essaie de croiser ses publics c'est plus ou moins formalisé cette histoire et depuis maintenant deux ans on va plus loin encore que ça c'est à dire qu'à un moment donné il faut le formaliser cette approche et la formaliser ça passe aussi par des offres de services sur le territoire qui répondent aux besoins des agriculteurs le conseil il est multiple et varié ça va d'un calcul de coût de production pour un agriculteur en passant du conseil très technique sur de l'agriculture de conservation du conseil qui peut être très technique sur de l'utilisation non de colifito donc un diagnostic à la parcelle poussée ça peut être beaucoup plus systémique aussi sur des plans d'action je veux monter un atelier de poulet je veux monter un activement photovoltaïque etc donc au regard des besoins de ce territoire on essaie de formaliser ses offres de services conseils chinovénérat pro on a travaillé avec une petite coopération je pense que tout le monde connaît quelques conditions dans les armes de garonne qui nous a permis de formaliser un petit peu ce travail là donc vous voyez on est parti de trois essais sur il y a dix ans de ça sur le jardin à côté à des choses un peu plus généralisée alors quelles thématiques on travaille aussi parce qu'au départ on y allait par la réduction d'utilisation des phytos la première thématique qu'on avait on était basique on n'a pas forcément réfléchi à tout ce truc là aujourd'hui loin de là quoi c'était plutôt l'utilisation des biocontrôles en substitution l'utilisation des produits phytos on s'est rendu compte que ça ne marchait pas tout à fait comme ça en fait ça a beaucoup travaillé autour de la gestion du rage des adventices avec la suppression du glyphosate des produits racinaires etc etc donc on est beaucoup sur des thématiques de réduction de phyto les agriculteurs depuis qu'ils nous ont amené la thématique de la conservation des sols clairement donc là la couverture des sols le travail sédulier des sols a été abordé et les coopératifs parce qu'on travaille beaucoup de coopératifs agricoles nous amener dans des petits coops la question de la diversification de filières en local entre le quinoa du chia etc en termes de culture selon les zones en termes d'experts on a une démonstration d'une centaine par an qui est assez conséquent et vous voyez là-dedans un petit peu ça va de la capelle marival du côté des fermes de fija qu'on descend sur le plateau du gère du côté de tarbes et de peau avec la chambre sur 65 beaucoup autour de toulouse c'est pas logique on est un petit peu voilà éparpillé comme ça sur sur le territoire en termes de démonstration on a à peu près une quarantaine d'agriculteurs chez qui on tourne un petit peu chez qui on va mettre en place ces démons et qui sont prêts à accueillir ça travailler dessus et surtout à communiquer et à discuter avec les arrêts donc je vais peut-être vous prendre aussi un cas d'un projet un petit peu particulier au départ quand on a commencé à travailler je me suis fait parce qu'on ne savait pas trop vers qui se tourner au niveau des votes maricoles c'est jamais simple de trouver les bons interlocuteurs et on est tombé on a eu je sais pas si c'est un coup de foudre en tout cas on bosse avec Alisol beaucoup et Alisol a grandi avec nous on s'est auto-alimenté l'un de l'autre c'est une petite coopérative qui est en Tarnay-Garonne qui a été les premiers à lancer le bio sur le secteur mais surtout qui a lancé filière et marque donc ce qui amène aussi des circuits qui sont beaucoup plus courts en termes de construction de filière et on avait travaillé avec eux il y a au tout début la réduction de l'utilisation des phytos et d'entrée on savait que si on diminuait l'utilisation des phytos aujourd'hui le conseil de base se paye par la vente des phytos ça n'a pas duré longtemps ça ça s'est en train de changer mais il y a cinq ans de ça c'était le cas donc on s'est dit il faut changer le système on n'a pas le choix donc l'offre de service on a commencé à construire elle était payante pour l'agriculteur un prix qui était raisonnable c'était lié au nombre de jours que le conseiller allait passer sur son exploitation il y avait un coût de ça et le coût était pris à charge par les agriculteurs donc on a vu une MAE à l'époque en plus qui payait même 50% en fait du conseil agriculteur donc il y a eu ce service ce pôle agronomie qui s'est créé vraiment à Calisol et du coup il y a eu un projet qui arrivait à ce qu'il nous a été du coup c'est un projet qui arrivait il y a trois ans de ça qui suit des appels à projets PEI partenaires européens pour l'innovation dans lequel Calisol était ciblé pour changer c'est très ambitieux donc l'impact c'est pour l'agriculture de qualité totale donc on va peut-être sur le terme qualité totale après mais changer le modèle économique de la coop c'est à dire que aujourd'hui il faut qu'une coop demain en tout cas ce qu'on espère c'est qu'elle réponde au service du territoire ces services ont une valeur qu'on peut en partie quantifier donc essayer de rentrer dans un cercle vertueux où l'agriculteur n'est plus un problème mais une solution en fait dans le territoire et peut apporter beaucoup de services en fait dans ce territoire si on change quelques pratiques quoi et donc par rapport à ça on a eu un projet qui voulait impliquer les agriculteurs les salariés de la coopérative donc dans lequel on était dans une démarche de très forte conception et surtout impliquer la société maintenant les citoyens locaux le consommateur aussi actif à l'arrivée de la chaîne à la fois sur le bio mais le bio j'allais dire c'est facile sur le conventionnel c'est un peu plus compliqué donc c'est surtout la dynamique sur le conventionnel qui nous intéresse et nous on est rentrés dans ce truc qui est alors là on a des notions qui sont très très systémiques et donc là dedans en fait on a eu des objectifs assez simples on va construire une offre au service comprenant différentes choses donc l'émergence de nouvelles filières dans la stratégie qu'on veut essayer aussi de labelliser pas mettre en avant le label parce que l'on appelle au bout d'un moment le bio est fort on le sait le reste quand vous allez dans un rayon aujourd'hui je sais plus entre l'abelle des 72 et 220 c'est quoi qui existe je sais plus mais retrouver par contre raconter l'histoire du territoire sur un changement de pratique fort et le certifier quand même un petit peu parce qu'on pour éviter de dire qu'on rencontre quelques bêtises quoi certifier ce qui est dit mais mettre en avant l'image du territoire et l'agricuteur dans une démarche proactive alors c'est là où les filières ont été très importantes il y a le AGE dans lequel on est donc dans les ébauches qu'on a on a une poignée d'agriculteurs avec un an d'agriculteurs qui sont certifiés AGE au niveau 3 on a devancé la loi EGalim par rapport à ça on veut l'AAPUS c'est pas suffisant l'abelle AGE on le sait mais on se pose la question autour de la biodiversité peut-être bifrémique pour venir renforcer ça c'est interdit l'utilisation des perturbateurs endocriniens enfin bref on est dans cette réflexion là aujourd'hui c'est mouvant on en discute avec les citoyens ça c'est important pour la biodiversité on discute plutôt à la fédération de chasse en local c'est ceux qui sont venus donc c'est assez rigolo et en parlant de ça on essaie de construire tout ce qui va décliner la nouvelle activité de la coopérative mais aussi la commercialisation de demain mais plutôt que des produits phyto je préfère qu'on vienne des couverts végétaux ça me dérange un peu moins et dans certains produits de biocontrôle voilà il faut faire attention aussi au biocontrôle parce que c'est pas forcément neutre un produit biocontrôle mais on peut estimer que certains extraits végétaux c'est pas forcément inintéressant à travailler calibrer le service payant et naturellement petit à petit en fait renforcer ces services d'accompagnement agriculteur pour que ces conseils qui vendent des phyto et petit à petit basculent là d'autres services plus agronomiques et le changement au fur et à mesure de de niveau et ce qui est intéressant là dedans c'est que si on arrive et on arrive un petit peu à faire ça quand vous allez vous adresser à la distribution que ce soit les grandes surfaces mais même en local on arrive à travailler à deux échelles différentes ça sera pas forcément la même approche mais on peut revaloriser le prix à l'écoute si on estime qu'on répond à des enjeux d'érosion parce qu'on va le fasse et aussi peut-être l'arrêt de certains produits racinaires qu'on va retrouver dans l'eau quelques enjeux de biodiversité on peut réussir à différencier un prix et de ne plus vendre au standard mondial qui tue à peu près tous les agriculteurs à l'heure actuelle et donc on n'est pas encore très formalisé là dessus mais on sent qu'il y a un espoir pour revaloriser à la fois l'agriculteur et le territoire demain ça sera sur le côté de Beaumont de l'Omagne vous aurez des panneaux ici nos agriculteurs sont en haute valeur environnementale on est en train de déterminer cette haute valeur environnementale parce qu'on va pas uniquement se baser sur la certification de jeu mais voilà un petit peu la la philosophie de travail alors ça c'était le réseau de partenaires qu'on a en plus ce que ça nous a montré aussi par contre ce projet là c'est notre limite aujourd'hui de travail c'est à dire que je vais laisser après la parole à Nina là dessus c'est que jusqu'à présent on était très agricole agricole c'est à dire que les agriculteurs les conseillers les salariés de la d'accord et en fait je te rends compte que si tu veux vraiment aider les agriculteurs dans le territoire tu as tout intérêt de te tourner vers les associations environnementales vers la fédération de chance et ce qu'on l'a cité les élus communaux aussi le local en fait essayer de remettre une petite démocratie participative là dessus vous dire bon on sait que les agriculteurs ce qu'on fait c'est pas top aujourd'hui mais c'est pas une étape en dessus que tu vas le faire évoluer par contre si on arrive ensemble à trouver une démarche de pas à pas pour améliorer tout ça c'est peut-être pas si mal que ça quoi voilà donc on le travaille un petit peu partout alors maintenant on essaye de le déployer ailleurs voilà donc Calisol a été le notre un peu notre cheval de bataille alors là j'ai mis tous les partenaires on a quand même une attirance pour les petites structures aussi les petites coopératives d'Ariège là qui sont sur deux vallées par exemple c'est assez rigolo parce que eux aussi vont développer par exemple là on est en train de développer de la pompe de terre bio pour les mines quoi de tout vous avez un trait local pour faire de la valeur ajoutée à des agriculteurs je pense que c'est ce type de choses qu'on essaie de développer un petit peu en terme de et pareil sur un principe de démonstration un peu de formation je te laisse à bord du coup ce travail en fait que la plateforme fait avec les agriculteurs sur le changement de pratique de ces agriculteurs il faut qu'il soit stabilisé sur les exploitations pour que ces changements de pratique soient intégrés de façon durable dans les systèmes de production et que ces changements de pratique aussi soit enfin qu'il y ait une facilitation de la diffusion des changements de pratique entre les agriculteurs et pour sécuriser ce changement de pratique c'est vraiment indispensable en fait de créer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles comment on crée de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles c'est en travaillant sur la mise en place de filières qu'on appelle de qualité territoriale donc à l'échelle du territoire ces filières de qualité en fait donc elles se travaillent avec les agriculteurs à l'échelle non plus de la parcelle mais de l'exploitation agricole elle se travaille avec les structures de développement notamment les coopératives mais il faut aussi les travailler à une échelle plus large à l'échelle du territoire avec d'autres acteurs il faut en fait cette échelle territoriale elle est nécessaire parce que pour répondre à des enjeux environnementaux donc biodiversité qualité de l'air qualité de l'eau énergétique mais aussi pour répondre à des enjeux de développement notamment le développement rural pour essayer de recréer du dynamisme dans les campagnes donc de répondre à ces enjeux là c'est voilà intégrer des enjeux dans les équipes dans les stratégies des exploitations agricoles c'est nécessaire pour pour créer c'est pour la mettre en place des filières de qualité cette mise en place de filières elle se fera pas non plus dans une évolution logistique des territoires parce que ça demande qu'il y ait une évolution de la manière dont on collecte les productions ça demande aussi la mise en place de deux structures de commercialisation locale qui permettent de valoriser les productions locales donc il ya une évolution logistique qui est nécessaire auquel les territoires sont aujourd'hui pas forcément tous très bien adaptés et il faut que ces filières soient reconnues reconnues et soutenues localement par les citoyens qui voilà reconnaissent une identité de territoire et et rentrent dedans donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait avec des démarches certifiées type h2 et donc c'est tout ça en fait ça enfin ce qui est nécessaire pour mettre en place ces filières là c'est d'améliorer la cohérence territoriale ce que je veux dire non par cohérence territoriale en fait c'est d'essayer de créer du lien entre les différents projets qui sont mis en place par différentes politiques sectorielles et c'est de recréer du lien sur aujourd'hui sur un même territoire il ya plein de projets qui se mettent en place et en fait personne se parle personne communique et parfois on fait des choses contradictoires entre nous donc il ya vraiment une nécessité de recréer du lien entre les différents acteurs et c'est pour ça que nous on essaye de développer alors de développer en fait de garder notre démarche et de développer nos actions vers des nouveaux acteurs les collectivités les associations environnementales gestionnaire de biosephé et c'est donc l'idée en fait c'est d'essayer aux angles possibles d'intégrer tous ces enjeux de territoire nous dans nos actions et dans nos projets agricoles et d'essayer aussi en contrepartie d'essayer de proposer notre expertise technique au niveau des grandes cultures à des acteurs non agricoles pour essayer en fait de faciliter de potentialiser les projets qu'ils mettent en place donc l'idée c'est pas de se substituer à certaines structures ou de voilà de de prendre prendre leur travail on n'a pas les compétences pour on garde vraiment notre même démarche et nos objectifs les répondre aux attentes des agriculteurs c'est notre mission principale et ça reste notre objectif principal mais ce qu'on essaye c'est d'intégrer les enjeux des autres acteurs dans nos projets agricoles donc je vais passer par exemple concrètement pour vous donner un petit peu plus une idée un peu plus concrète du nouveau type d'action qu'on essaie de mettre en place par exemple quand on parle de continuité écologique et de trame verté bleue on va aujourd'hui les collectivités elles sont censées enfin elles sont responsables de la mise en oeuvre opérationnelle de ces de ces trame verté bleue mais concrètement en termes d'outils qu'est ce qu'elles ont qu'est ce qu'elles ont à leur disposition comment est ce que comment est ce qu'on peut faciliter la mise en oeuvre opérationnelle de ces continuités et notamment au niveau des exploitations agricoles comment est ce qu'aujourd'hui les exploitations agricoles sont intégrées dans ces continuités écologiques comment elles sont prises en compte comment est ce que les collectivités peuvent travailler avec les exploitations agricoles pour faciliter leur intégration dans les continuités écologiques et favoriser cette mise en place sur les territoires donc là nous en tant que plateforme notre rôle c'est d'essayer de faire le lien entre les objectifs des collectivités et la traduction des continuités dans les documents d'urbanisme qui propose et d'aller vers les exploitations puisque nous on a un contact avec les exploitations et les agriculteurs qui sont peut-être un peu plus facilité facilité et d'essayer voilà de voir comment est ce qu'on peut travailler au niveau des pratiques extra-parcellaires mais aussi au niveau des pratiques intra-parcellaires sur l'évolution des exploitations pour répondre aux objectifs des collectivités sur les continuités écologiques un autre exemple plutôt au niveau de l'enjeu de l'enjeu qualité de l'air et climat on travaille avec une coopérative dans l'autre qui est ferme de figeac qui travaille beaucoup autour de la valorisation énergétique sur les exploitations avec la mise en place de projets photovoltaïques ou de projets de méthanisation on va nous on n'est pas du tout compétents en la matière on ne peut pas développer des compétences en la matière par contre on peut apporter nos compétences dans la production en fait pour essayer de mettre en place des couverts à fort potentiel de méthanisation et essayer en fait de proposer un accompagnement technique des exploitations aussi bien pour la création de ce genre de production ou aussi bien pour voilà comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations donc notre travail il se situera toujours sur les exploitations mais on cherche à intégrer des nouveaux gens des nouveaux enjeux toujours dans l'idée de cette mise en place de filière de qualité qu'on appelle de territoire et puis là c'est un dernier un dernier petit exemple dans les projets dans les nouveaux projets de nouveaux types d'action qu'on essaie de mettre en place là par exemple avec un syndicat mixte d'écossais qui cherche à mettre en place une filière pour valoriser optimiser les déchets verts sur sur son territoire donc bah nous pareil on a été sollicités pour voir comment est-ce que au niveau des exploitations agricoles on pouvait valoriser ses déchets verts donc bah voilà on va mettre en place avec des agriculteurs comme on fait sur d'autres thématiques des essais avec des démonstrations grandes bandes pour voir comment est-ce que l'on peut utiliser ses déchets verts dans les exploitations agricoles et recréer en fait des circuits au niveau du territoire donc c'est des petits exemples de nouvelles actions qu'on essaie de mettre en place et une activité qui est qui est nouvelle sur la plateforme et qui est en train de enfin qu'on est en train de développer mais en tout cas voilà on rencontre tout on rencontre des nouveaux acteurs en ce moment et c'est vrai que quand on quand on discute avec eux le fait de devoir créer du lien entre nous de devoir mieux communiquer entre eux entre les différents domaines ça c'est un constat qui fait vraiment consensus et il faut plus réfléchir à ce qu'on le fait est ce qu'on fait pas maintenant il faut travailler sur comment en termes de méthode comment est-ce qu'on fait pour créer du lien parce qu'en fait c'est pas si simple on est tous dans des méthodes de travail qui sont différentes on a des habitudes qui sont différentes et là voilà c'est avec ces petites actions test en tête qu'on va essayer de réfléchir à comment on crée du lien. Juste par rapport à ça on prend des territoires aussi où c'est facile qu'on prend les fermes de fujac par exemple ce qui est assez intéressant les fermes de fujac des années 95, 98 ils avaient fait la démarche sur l'avion de l'agro de paris sur l'étude du territoire et c'était basé là dessus pour déjà relocaliser leur production de viande. De suite ça a été une démarche dans cette coq de se dire quel service on veut de proximité pour les habitants. Aujourd'hui il y a beaucoup d'économies circulaires quand on parle de projets éolien par exemple il n'y a pas de conflit là-bas c'est discuté avec les agriculteurs ça peut être des choses qui vont être mises sur des exploitations agricoles, à l'économie participative avec des villages. Vous habitez à fujac vous pouvez investir dans un bâtiment de photovoltaïque d'un éleveur en bois. C'est une démarche qui est assez intéressante donc nous on apprend plus d'eux qu'on essaie de l'apporter sur la partie technique agricole et c'est intéressant dans leur évolution aussi d'eux-mêmes c'est qu'il n'y a pas qu'une notion de production agricole mais bien là de service qui est rendu au territoire et dans lequel on essaie de trouver des compromis et puis de toute façon vu les exploitations Grenard sur ce secteur-là si on veut qu'elles soient présentes d'eux-mêmes il va bien falloir trouver autre chose. Pour finir sur notre plateforme, 100% public, ça c'est très important dans le financement, donc 75% d'argent public et les 25% c'est des fonds de formation donc type IEA sur lesquels on intègre. On est, je sais pas si c'est le terme bras armé, mais en tout cas on se veut et notre gouvernance qui est la région, l'agence de l'eau et la DRAF comme un outil en fait facilitateur sur le territoire, à notre petite échelle, on n'est pas nombreux, on est pas ambitieux tout ça mais on essaie d'être là. C'est une petite équipe, on n'est pas du directeur de l'EPL bien sûr, on est lié à l'exploitation, d'ici à l'école pour l'instant. Comme je vous l'ai dit au début on se rend à l'abilisation de la façon technologique qui peut nous différencier un petit peu. Il y a une équipe opérationnelle où on est à 4,5-5, donc à peu près, deux personnes administratives et après des enseignants qui viennent en plus en renfort sur la partie liée avec les étudiants. On était un peu long. Voilà. Merci, je remercie.